Musique Pour l'UNOC, c'est important de se rappeler que c'est une conférence qui est organisée pour soutenir les efforts de conservation et de développement durable. Et donc d'un point de vue juridique, on ne s'attend pas du tout à avoir un accord contraignant qui va être obligatoire pour les États, mais plutôt un forum de discussion avec les États, mais aussi toutes les parties prenantes, la société civile, les experts, le secteur privé, Beaucoup d'avancées concrètes pourraient être réalisées, mais deux thèmes viennent à l'esprit. Le premier, ce serait le sujet du deep sea mining, où on voit un intérêt vraiment très fort vis-à-vis de la société civile et des débats passionnants à l'autorité internationale des fonds marins. Et l'UNOC pourrait permettre justement de mettre en avant toutes les discussions, notamment scientifiques et les désaccords scientifiques, pour mettre en lumière justement les incertitudes et potentiellement pousser de manière plus claire la mise en œuvre de l'approche de précaution, qui est une obligation juridique de toute façon. Les États aussi qui soutiennent le moratoire, ou l'approche de précaution, ou la pause, peu importe la façon dont on le décrit, pourraient aussi prendre des engagements plus clairs pour les mêmes activités au sein de leur juridiction nationale, ce qui serait un mouvement intéressant. Un autre exemple, c'est la géo-ingénierie, qui a été complètement pour le moment oubliée du forum de la gouvernance des océans, qui sont des activités qui sont très controversées, où les États ont déjà commencé à travailler sur ces questions, à dialoguer pour savoir s'ils souhaitaient les réglementer ou pas. Il y a certains cadres juridiques qui ont pris des décisions, notamment dans le cadre de l'Organisation maritime internationale et la Convention sur la biodiversité, mais beaucoup de questions subsistent. Des opportunités de dialogue entre les États et avec la société civile seraient vraiment très importants compte tenu des enjeux éthiques et des droits de l'homme aussi.